Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 16 novembre. Élection de décembre prochain, la zone des manœuvres est très mouvementée. L'espace Grand Équateur rétrousse les manches pour mieux affronter l'électorat. Le membre du Présidium de l'Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba Gombo, était avec les sénateurs, membres de l'espace. Des conflits communautaires qui laissent des stigmates résurés. La situation sécuritaire dans la commune Lubunga ne laisse pas indifférent. Le sénateur, docteur Ladi Angoticala, en fin de lui permettre de dresser un rapport détaillé au Sénat. A deux jours du début de la campagne électorale, les questions des listes des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote refont surface. La Senco et l'ECC ont taillé bavette autour de la question avec le président de la CUNI. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les léopards, messieurs, ont réussi leur entame aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en battant les Morabitum de la Mauritanie par deux buts à brosse. Une victoire acquise en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tsunombo, au stade des martyrs, est marquée par la campagne de soutien aux victimes des violences sexuelles et autres crimes. Patrick Michel Moukouli. Entre les léopards et la victoire, c'est devenu une histoire d'amour. Une histoire qui s'écrit page après page avec le soutien du parrain qui leur porte chance à tous les goûts, le président Félix-Antoine Tshiseké de Tsunombo. Ce n'est que le début, un très bon début, mais la compétition est encore longue, la route est longue. Donc restons concentrés, vous avez un match dimanche, faites-nous honneur. C'est un terrain neutre, c'est Benghazi, ce n'est pas à Khartoum, c'est ça la chance que nous avons. Donc restez concentrés et mettez-moi un ou deux buts encore et je serai l'homme le plus heureux de la planète. Ça va les gars ? Pour une première journée des éliminatoires du Mondial 2026, les poulains de Sébastien de Sabre n'ont fait qu'une bouchée de Mourabitoun grâce à un Théo Bungunda magistral dès son entrée en seconde période. D'abord avec une passe millimétrée qui permet à Johan Huissa d'inscrire le premier but de la rencontre et quelques minutes plus tard, d'un compte à l'autre, le même Bungunda se joue du gardien adverse pour sceller le sort du match à 2-0. Avec cette victoire, les Léopards viennent de poser les pieds sur les champignons vers le but final, la qualification. Associer le jeu à la bonne cause, c'est ce que transmet le slogan floqué sur le maillot des Léopards que portait le président Félix-Antoine Tshisekedi au stade de martyr. Plus jamais seul, le message transmet aux victimes de violences sexuelles et des crimes graves la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de son gouvernement et du peuple congolais tout entier de les aider à obtenir réparation. Lancé par le Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles et crimes graves faune à rêve, cette campagne va accompagner les Léopards jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique de Nation en Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'alerter le monde sur les génocides et crimes graves commis pendant des décennies en République démocratique du Congo. Et à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont approuvé les conclusions du rapport de la commission environnement sur les propositions de loi portant création et fonctionnement de l'ordre des environnementalistes en République démocratique du Congo. Sous la roulette du président Christophe Mosko-Diampanga, la plénière a également adopté le projet de loi relatif au bureau d'information de crédit qui est renvoyé à la Chambre haute pour d'autres enrichissements. Sylvie Mouembo, Guy Kitoko et Bernard Baudot pour le compte en dessous. Je voudrais informer l'opinion nationale, spécialement les membres de l'Union sacrée de la Nation, que ce 19 novembre, l'Union sacrée de la Nation organise un grand meeting de campagne le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union sacrée lance, ce 19 novembre 2023, la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents de partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, de mobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces meetings. Nous demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ces grands événements. C'est 19 novembre 2023. C'est ce dimanche. Donc rendez-vous est donné au stade de mardi à partir de 9h. Au Sénat, trois projets de loi viennent d'être votés à l'unanimité au cours de la plénière présidée par Modesto Bahati et renvoyée au chef de l'État pour promulgation. La même plénière a déclaré recevable la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, mais aussi la proposition de loi portant protection des consommateurs et préservation de leurs droits. Denis Koungi et Gélor Kimpianga. Les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de financement conclu entre la République démocratique du Congo et les Trade Development Bank au titre des financements du projet de construction de centres financiers de Kinshasa, de celui portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, ainsi que la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires viennent d'être adoptées à l'Assemblée plénière du Sénat. Après leur présentation faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour les projets de loi et le rapport d'examen présenté par la commission permanente du Sénat, les trois textes de loi ont été votés en seconde lecture par les élus des élus et renvoyés au chef de l'État pour promulgation. Au cours de la même plénière, la proposition de loi portant protection des consommateurs et préservation des droits a été déclarée recevable. Ce texte de loi, initié par la sénatrice Francine Mouyumba, a avant d'être confié à la commission mixte socio-culturelle et Koufine, fait l'objet d'un débat houleux sur son siège constitutionnel. La population dénonce quotidiennement dans le domaine des ventes de biens et services plusieurs faits, ces sociétés de télécommunication qui n'offrent pas toujours des services de qualité contrairement à la publicité déroulée. La même plénière a également déclaré recevable la proposition de loi portant principe fondamental relatif à la libre administration des provinces. Avant cela, l'auteur de la proposition de loi a eu à répondre aux questions soulevées lors du débat général. Cette proposition de loi a été envoyée à la commission entité territoriale décentralisée pour une étude approfondie. Le Sénat a donc pris des dispositions pour une fin anticipée de la session. Quittons l'hémicycle du Palais du Peuple pour la ville de Kisangani dans la province de La Tchopo où deux communautés se tiraillent dans la commune de Lubunga. Des heurts qui ont causé mort d'hommes mais aussi ont occasionné des déplacés. Aussitôt informé, le sénateur Yadi Yangoti Kalaladi est descendu sur le lieu. Il n'était pas allé les bras ballants. L'élu des élus de La Tchopo a remis une assistance aux déplacés avant d'échanger avec les autorités locales. C'est un reportage de la RTN Seki Sengani. La situation secriteur dans la commune Lubunga ne laisse pas indifférent les sénateurs, docteur Ladi Yangoti Kalaladi. En fin de lui permettre de dresser un rapport détaillé au Sénat, cette élu des élus s'acquiert de la situation auprès de vice-gouverneur de province, Ponellendongolia et Babunga. Des échanges qui ont permis au sénateur Ladi Yangoti Kalaladi d'avoir une idée nette sur la situation. Il a pour ce faire remercié le gouvernement provincial pour des efforts consentis afin de ramener la paix dans cette partie de la ville. Juste après, les docteurs Ladi Yangoti Kalaladi traversent le fleuve Congo direction la maison communale de Lubunga. Ici, les bourgoumestres de cette municipalité font savoir à son note la situation actuelle tout en fustigeant les non-respects du plan de déploiement de l'unité spéciale de la police nationale congolaise se trouvant sur le terrain. L'autorité municipale de Lubunga a tout de même fait mention de la calmie qui sévit depuis la présence de cette force spéciale. Après des échanges au bureau municipal, cap à l'hôpital général de Lubunga, constituant la dernière étape de sa visite. Sur place, le sénateur réconforte le victime. Face aux différents témoignages des survivants, le sénateur docteur Ladi Yangoti Kalaladi n'a pas retenu ses émotions et s'exprime en ces termes. Lorsqu'on est lucide, on va essayer d'interpréter la situation à 360 degrés. Il y a un bruit sur roche. Et les hypothèses selon lesquelles la ville de Kisangani, la commune de Lubunga, est infiltrée, s'avère de plus en plus vrai. Le Némi de la RDC, M. Paul Kagame, a changé de stratégie. Et justement, nous recevons sur ce plateau l'honorable sénateur, l'élu des élus de la Tchopo, l'honorable Ladi Yangoti Kalaladi. Bonsoir, M. le sénateur. Bonsoir, Mme la journée. Avec lui, nous allons aborder la situation des déplacés des conflits intercommunautaires dans la ville de Kisangani, précisément dans la commune de Lubunga. M. le sénateur, nous venons de suivre votre descente dans la province de Kisangani, plus précisément dans la commune de Lubunga. Quel est le sens que vous donnez à cette mission ? Être un élu des élus, c'est-à-dire qu'on est en train de représenter la population et on ne peut pas représenter la population si nous ne sommes pas plus proches de cette population. Entre guillemets, il s'est dit qu'il existe un conflit entre deux populations, la communauté Mbolé et la communauté Lengola, qui a toujours vécu ensemble. Mais aujourd'hui, bizarrement, les gens commencent à s'entretuer. Et le mode opératoire que nous avons constaté sur le terrain, en tout cas, aucun peuple de la province de la Tchopona a été brutal jusqu'à ce point. D'arriver à des mutulations d'organes génitaux, nous, nous continuons encore à croire à l'hypothèse selon laquelle il y a une infiltration et il y a une intoxication, il y a une main noire derrière cette histoire qui se passe dans la ville de Kisakini. Et vous étiez sur le terrain. Avez-vous un message fort à adresser, justement, à cette communauté qui est en train de se tirailler ? Lorsque je suis arrivé à l'hôpital général de Lubunga, j'ai visité 33 malades qui étaient hospitalisés. De tous les 33 malades hospitalisés, je n'ai vu aucun Mbolé, je n'ai vu aucun Lengola. Et c'est là que je me suis posé la question. Faudrait-il continuer à parler du conflit Mbolé-Lengola ? Puisque ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés, j'ai vu des Tétela, j'ai vu des Louba, j'ai vu des Topoqué, j'ai vu des Lokelé, je n'ai vu aucun Mbolé, je n'ai vu aucun Lengola. C'est là que nous sommes en train de croire encore à l'hypothèse selon laquelle il y a de main noire, des politiciens veureux qui cherchent à saboter l'élection en créant cette théorie de la terreur. Et vous connaissez avec moi que cette théorie de la terreur n'a qu'un seul géniteur ici en Afrique centrale, c'est M. Paul Kagame. Lorsque vous êtes dans la comité de Loubounga, les services ont eu à renseigner la présence des éléments étrangers. Et nous, nous nous posons la question. Aujourd'hui, la situation n'est plus que dans la comité de Loubounga, ça embrasse pratiquement tout Loubou yabéra. Il y a encore une semaine, j'étais à la mission Saint-Gabriel chez les prêtres. C'est là que je profite de l'occasion pour dire merci à l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Otembi, qui a ordonné au père curé de la paroisse Saint-Gabriel pour pouvoir accepter. Plus de 1 900 déplacés qui vivent dans des conditions déplorables. J'ai été voir la gouverneure ainsi que le président de l'ensemble provincial. Il y a les hypothèses selon lesquelles c'est une vente de terre. Mais nous, nous croyons qu'il y a une main noire. Des politiciens à mal de positionnement qui veulent déstabiliser la province de la Tchopo en sémant la terreur pour qu'on puisse saboter les élections qui se pointent à l'horizon. Ça c'est un message pour la population et pour les décideurs. Il faut quand même qu'on trouve une solution à ce problème. Je tiens à présenter mes sincères remerciements au président de la République qui accorde une attention particulière à cette situation. Il a eu à ordonner un déploiement rapide d'une unité spéciale qui est descendue à Loubounga. Mais cette unité spéciale doit être renforcée afin de pouvoir stabiliser cette situation sécuritaire qui est encore délétère dans la Tchopo. Et là, je suis en train de profiter pour présenter un plaidoyer par rapport à la situation de la route nationale numéro 4 qui relie la province du Nord-Kivu, la province des Litoris, la province de la Tchopo, ainsi que la province des Balzouelés. Si ces travaux sont exécutés dans une rapidité extrême comme la construction du centre financier, croyez-moi, madame, la population de cette grande province orientale va être très, très, très reconnaissante. Et d'ailleurs, elle est très reconnaissante à votre égard, étant donné que vous aviez refusé de négocier avec le rébelle, vous aviez refusé de négocier avec le terroriste des M23. Et nous, dans la Tchopo, nous connaissons c'est que ces affres de guerre. Merci d'avoir accepté l'invitation de la RTMC. C'est à moi de vous dire merci, madame. Je vous en prie. Écouli Bocésé-Calvin, ce garçon de 9 ans est décédé depuis le 6 novembre et a été conduit à sa dernière demeure hier mercredi. L'implication du chef de l'État, Félix Antoine-Cesécédie-Tchulombo, pour lui sauver la vie, n'a pas suffi, le ciel ayant décidé autrement. Sa famille a dit tout son remerciement au président de la République. C'est un récit d'Edith Chalar. Il s'appelait Écouli Bocésé-Calvin, né à Boindé, dans la province de la Chouapar. Atteint de l'adénome pléomorphe selon les résultats de l'anapate, les cris d'alarme de cet enfant avaient secoué le cœur du premier citoyen de la République. Félix Antoine-Cesécédie a agi pour que tout ce qui est humainement faisable soit fait pour que Écouli Bocésé-Calvin se défasse de cette pathologie. Le 21 juin, accompagné du docteur Éretier Belongo, médecin de la famille, cet enfant est accueilli à l'hôpital de la Garde républicaine pour la prise en charge. Le 30 août, le président de la République arrive dans la chambre VIP numéro 6 de l'hôpital de la Garde républicaine pour visiter le malade. Alors que la première intervention chirurgicale a donné de l'espoir, Écouli Calvin avait repris la joie de vie. Le 27 septembre, ce fils de la Choupa s'est envolé pour l'Afrique du Sud. Sur place, à Johannesburg, les examens faits ont révélé que le processus vital de ce gamin était déjà entamé. Il ne restait plus que la Providence pour espérer inverser le processus. Très attentif, le président de la République a pris l'information du coulis au Kesséni jour après jour. Mais le 6 novembre dernier, ce malade dont la situation a ému le chef de l'État a passé l'arme à gauche. Vu l'engagement du président de la République, sa famille a tenu à dire sa gratitude au chef de l'État. Ngaï, maman Nathalie et mon maman Vraiment d'accord et merci Papa Fatih Mbe Oye a pèser ki yomutema yomawa onzo a charge ya ikulibo kese ni kalve. Mbe Oye mbe Oye a ba ki se la yom a evele okobali souso konsala yaboe ponan ytongua yamboka nanyo. Vraiment naza gokou miso ya Papa Alexis naza gofelicite mama Ninata beote hiritie mpe groupe yap prezidans yonso ponan yonso Sous-titrage ST' 501 Semaine européenne des matières premières à Bruxelles en Belgique. La République démocratique du Congo est représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale. Pendant cinq jours, soit du 13 au 17 novembre au courant, les experts vont explorer les opportunités d'investissement le long des chaînes de valeur des matières premières en Afrique, particulièrement dans les pays qui ont conclu un partenariat stratégique avec l'Union européenne, dont la RDC. Anime Balaka pour le commentaire. La République démocratique du Congo est prête à recevoir des investissements massifs dans les domaines des chaînes de valeur et des minéraux critiques et stratégiques. Aussi, elle va déployer des moyens institutionnels nécessaires pour la protection juridique. Décision du gouvernement congolais dévoilée par le patron de l'économie nationale à la communauté internationale et les investisseurs présents à la semaine européenne des matières premières qui se tiennent du 13 au 17 novembre à Bruxelles. Dans son discours, Vital Kaméry a salué l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tisquet-Tulombo, pour l'assainissement de l'environnement des affaires et la protection des investissements. Considérant les noms potentiels miniers dont elle est dotée, la République démocratique du Congo a vocation de remplir un rôle singulier dans le provisionnement mondial des minéraux critiques et stratégiques. Il s'agit pour nous de démontrer que l'abondance des matières premières ne constitue pas du tout une malédiction, mais plutôt un avantage certain, capable de générer des moyens conséquents, utiles au financement des secteurs qui vitent pour le développement et l'épanouissement de nos peuples. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr. Vital Kaméry, a aussi exprimé la volonté du gouvernement de parvenir à mutualiser les efforts et les ressources avec l'Union européenne pour développer une véritable industrie de transformation locale des minéraux de la RDC. La direction générale de douane et excise informe tous les usagers de la douane que suite à des travaux d'optimisation de son système douanier automatisé Cydonia World, les travaux sont prévus dans son centre des données pour les journées du 18 et 19 novembre 2023. Les usagers sont priés de prendre les dispositions nécessaires quant à ceux. Toutefois, le système sera opérationnel à la fin des travaux. Le directeur adjoint en charge des questions techniques, Boania Bapolia-Jandui. Hier, c'était un rêve. Aujourd'hui, une réalité. 1240 anciens à prénom de l'école nationale des finances sont admis sous statut. Une bonne nouvelle. Certains ont même versé des larmes de joie. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a procédé à la signature de l'arrêté régularisant les statuts de ces nouveaux venus au sein de l'administration publique. Nadine Kiloso, Cédric Kenina et Moke Madoumar. Ce pleur de joie témoigne 13 ans de dur labeur en attente d'une régularisation administrative. Et le mercredi 15 novembre 2023, les anciens élèves de l'école nationale des finances, ENEF, au total 1240, ont vu le bout du tunnel de leur situation administrative. Avec la signature par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, de l'arrêté de leur admission sous statut en présence du vice-ministre des finances, Onèche Ntselle. Résultat des travaux de la commission mixte fonction publique, ministère de finances, pour examen et vérification de palmarès. Avec la clôture de ces contentieux, nous ouvrons une nouvelle page pour l'ENEF. De son côté, la vice-ministre des finances a remercié le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, pour l'aboutissement de cette situation administrative qui a trop duré. Je remercie la vice-primature pour son accompagnement, en bon père de famille et en gestionnaire des ressources humaines de l'État. Incapables de contenir leurs émotions, ces anciens élèves de l'ENEF ont envahi le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a confirmé le changement de leur statut. Je viens de procéder, il y a de cela, 10 minutes, à l'admission sous statut. Par le voie des conséquences, désormais, votre statut d'anciens élèves de l'ENEF change l'appellation, parce que vous dévélez à part entière fonctionnaire de l'ENEF. Réconnaissons, ces élèves ont témoigné leur gratitude. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce aux chefs de l'État, ainsi qu'au VPM, son Excellence Jean-Pierre Liaou. Nous avons tant chômé, nous avons vécu des moments trop difficiles. Notre dossier est curé, moi j'ai fini en 2010, on nous a bousculé par des policiers depuis 2010, jusqu'en 2020. Sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la supervision du Premier ministre, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est engagé à mener le combat contre les injustices et toute disparité, pour ainsi redorer l'image de l'administration publique congolaise. Parlons processus électoral en cours à présent, la publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote, deux sujets au cours des échanges entre le président de la centrale électorale et une délégation de la SENCO-ECC, conduite par Mgr Donatien Cholet, qui accompagnait l'évêque Éric Senga à l'issue de ses entrevues. Denis Kadima leur a remis un exemplaire de l'atlas électorale Tétisamba. Les manœuvres pour l'atterrissage du processus électoral sont amorcées et le commandant de bord, Denis Kadima Kazadi, qui pilote avec professionnalisme ce processus, veut un atterrissage en douceur. Après les candidats présidents et les forces vivent, la CENI ouvre ses portes aux clergés catholiques. Il s'agit de Mgr Donatien Cholet et l'évêque Éric Senga, représentant la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Pour recevoir de Denis Kadima Kazadi, les explications claires sur le processus électoral en cours à trois jours de l'ouverture de la campagne électorale. Toutes les explications, partant du fichier électoral, de la liste objet de la récente déclaration dans les médias, leur ont été fournies par le champion de la transparence Denis Kadima Kazadi. Pour Mgr Cholet, les choses avancent dans la bonne direction. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et à relever ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, ont été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique, il semble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Plus de doute, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Assurance du président de la Commission électorale nationale indépendante. En Nitori, l'heure est à la sensibilisation de la population du territoire de Djougou. Un comportement exemplaire a été demandé à la population lors de la campagne électorale. Message lancé lors de l'installation du chef des secteurs de Walen Dutati. Junior, c'est les maniers. Poursuivant sans mission d'installation de chefs des secteurs, récemment nommés par le ministre de l'Intérieur et Affaires Coutimières, le 25 juillet 2023, en territoire de Djougou, l'administrateur de ce territoire, le commissaire supérieur principal, Riffin Mapela, a procédé ce mardi 14 novembre courant à Massumbuku, à l'installation du chef des secteurs de Walen Dutati. C'était en présence d'une foule venue pour la circonstance ainsi que des autorités traditionnelles environnantes. L'objectif principal est de régulariser leur situation administrative. C'était une occasion pour le numéro 1 du territoire de Djougou de rappeler à la population locale l'observance d'un comportement de tolérance lors de la campagne électorale qui débite ce dimanche 19 novembre. Nous allons bientôt affronter une période, cette période qui est très capitale. Ça sera pour ce dimanche, le lancement de campagnes officielles à travers la République démocratique du Congo, la province de Litori et les territoires de Djougou. Vous devez laisser les candidats décerner librement pour battre les campagnes. Nous ne voulons pas avoir de députés du commun. Nous voulons que vous puissiez arriver à faire votre choix. Écoutez les programmes des candidats députés et voir à qui placer la confiance pour que vous puissiez réfléchir. Le chef d'extérieur de Walendoutati, Joël Mandé, a sollicité de son côté l'implication de tout un chacun pour la bonne conduite de cette entité administrative afin de rélever son défi de développement. Élection encore membre du Présidium de l'Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba Gombo revêt sa tunique de coordonnateur de la campagne électorale du président de la République dans l'espace Grand Équateur. Il a réuni les notables de cet espace pour définir les grandes lignes des différentes stratégies. Le coordonnateur de la campagne électorale du candidat à sa propre succession au poste de président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo de la zone Grand Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo a réuni dans la soirée du mercredi 15 novembre au complexe commercial GB à Kinshasa les notables députés nationaux et sénateurs, les différents candidats députés, membres du gouvernement ainsi que les gouverneurs issus de l'espace Grand Équateur afin de mettre en place les stratégies de la campagne électorale qui démarre le dimanche 19 novembre prochain. Les députés nationaux, Louis-Léon Mondolé, s'est montré optimiste, soutenant qu'il faudra bien affronter méthodiquement les échéances électorales qui s'annoncent par les quadrillages de l'espace visé. Nous sommes retrouvés pour mettre en place nos structures d'organisation pour que nous puissions affronter ces échéances qui s'annoncent en trois jours. Même réaction du côté de l'ingénieur Janine Oto-Oto Makassi, cadré de l'UDPS, qui promet la victoire du candidat à sa propre succession au poste de président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo. Le 20, nous allions calmement pour rapporter cette victoire, d'abord pour les chefs de l'État, et nous-mêmes aussi en tant que candidats au niveau national tout comme au niveau provincial. Nous allons donner la majorité des députés à notre plateforme, l'Union sacrée. Le Grand Équateur est déterminé pour élire le président de la République et lui donner un second mandat. Droits humains, la première réunion ordinaire du comité de pilotage des entités de liaison des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est une première réunion ordinaire du comité de pilotage de l'entité de liaison des droits de l'homme en République démocratique du Congo, réunion au cours de laquelle les activités de la dite entité ont été lancées. Présidé par le vice-président et ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, en lieu et place du président du comité de pilotage, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, cette réunion a vu intervenir tour à tour le secrétaire permanent du secrétariat technique de l'entité, le ministre des droits humains et le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le secrétaire permanent qui a pris la parole en premier a présenté le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'entité en mettant un accent particulier sur les organes de cette entité, le comité de pilotage, le comité des experts et les secrétariats techniques. Le ministre des droits humains et vice-président du comité de pilotage, Albert Fabrice Puella, a axé son intervention sur l'importance de cette entité en réélevant la place de choix qu'occupe le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Le droit de l'homme a la part belle dans la construction, vous n'avez qu'à jeter un coup d'oeil dans la construction de la République, tout un titre consacré aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, aux devoirs des citoyens. Le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a tant à lui félicité la bonne coopération qui existe entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo dans le domaine des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, condamne fermement les incidents survenus dans les territoires de Malimbankoulou d'une rare gravité qui risque de plonger le pays dans une unième spirale de violence intercommunautaire à l'instar des conflits entre les communautés Emma et Lindou dans la province de Nitori, Tekeiaka, dans le territoire de Kouamout, dans la province de Maindombe et Mbolé-Lenga, Akissangani, dans la province de Lachopo. La CNDH appelle la population des Malimbankoulous au calme et surtout à n'y pas céder au discours de haine et de xénophobie et d'incitation à la violence tribale qui pourrait plonger la province de Lomami dans une spirale de violence dont le pays n'a pas besoin à la veille des élections générales du 20 décembre 2023. La CNDH va dans les prochains jours conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique numéro 13-11 du 21 mars 2013 portant institutions, organisations et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme déployés et ses enquêteurs sur le terrain en vue de documenter toutes les violences, de documenter toutes les violations des droits de l'homme ayant entouré ces tristes événements. La CNDH invite les autorités tant nationales que locales à prendre toutes les mesures de la situation et d'initier les enquêtes nécessaires en vue d'identifier toutes les personnes impliquées de loin ou de près dans cette esclandre de violences afin qu'elles répondent de leurs actes devant les instances judiciaires compétentes. Faites à Kinshasa le 16 novembre 2023, Paul Sapou Moukou, le président de la CNDH. Les fruits du programme de développement local de 145 territoires sont déjà mûrs dans la province de Lomami. La première livraison se trouve désormais entre les mains du gouvernement congolais via son ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jacques Mégin. C'est dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires que le tout premier ouvrage vient d'être remis officiellement au gouvernement congolais dans le territoire de Lulou, province de Lomami. L'école primaire Moulundou contient plusieurs salles de classe équipées et éclairées, un bâtiment administratif, une salle polyvalente, de latrine moderne et de l'eau potable. La réalisation de cet ouvrage a été attribuée par le BSECO, bureau central de coordination, à l'ONG Mededieu qui a eu à gagner le marché et exécuter les travaux selon les normes. L'ONG Mededieu se distingue en étant la première à livrer les écoles K de l'épée Moulundou. Une cérémonie sobre mais pleine de sens. Marguerite Scalande, coordinatrice nationale de l'ONG Mededieu, a remis le clé de l'ouvrage au représentant du BSECO qui le remettra à celui de l'épesté, les sous-provèdes, qui à son tour le remettra au directeur de l'école. Parmi ces ouvrages, il y a des coins très inaccessibles. Malgré ces handicaps, l'allée de main des dieux s'est battue pour réaliser les travaux de qualité. Depuis le temps colonial, nos villages n'ont jamais eu une école à cette dimension. Aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo, Fatih Betton, vient d'honorer la population de Moulundou. Le bénéficiaire remercie le chef de l'État pour sa vision et son impulsion. C'est dans des conditions misérables que les enfants étudient avant la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Pour l'heure, il y a une nette amélioration des conditions éducatives. Il est 9h dans les territoires de Kipushi, province du Okatanga. La journée du DG de la RSP, Miguel Cachal, commence à Kiko Mining. Dans sa suite, une grande délégation d'entrepreneurs, unis comme un seul homme pour une cause noble, obtenir les bénéfices de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Pendant deux heures environ, l'honorable Miguel Cachal a eu une séance de travail avec les responsables de la dite société. En substance, l'appel au respect des preseries de la loi, qui aura pour conséquence logique la diminution de la pauvreté, ce qui est plutôt rationnel pour un pays qui regorge d'énormes richesses minières, un changement de narratif tant souhaité par le chef de l'État. Je félicite le DG Miguel qui est en train d'exécuter, de mettre la vision du chef de l'État pour la création d'une classe moyenne. Il a motivé à toucher plusieurs points. Nous autres entrepreneurs, on se disait, qui va venir nous aider dans la sous-traitance des capacités, dans la sous-traitance des compétences et dans la sous-traitance des marchés. et qui était confiée, attribuée toujours aux expatriés. Mais nous pensons qu'avec sa présence qui nous encourage, et il vient à la source pour détecter et évaluer les problèmes, nous pensons que maintenant c'est le temps que notre pays va décoller avec des vrais entrepreneurs. Cap sur Washi Mining. Ici aussi, comme partout où il est passé, le message est le même. Cependant, le DG Miguel a exigé qu'il y ait échange de contact entre les responsables des dites sociétés, séance ténante, afin de briser les mythes qui existaient auparavant. Pour les sous-traitants, c'est une grande première. A noter que cette campagne de contrôle s'exécute avec professionnalisme et rigueur par les OPJ de la RSP, qui sont bien outillées quant à ceux, étant donné que les résultats de ces enquêtes sont très attendus. Dans le traditionnel exercice de briefing que se met aux côtés du ministre de la Communication et des médias, d'autres responsables publics à la rédivabilité, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec un handicap et personnes vulnérables, Maître Irène Essambo, s'est prêté. Mathia Mani nous fait le résumé. J'ai commencé à zéro. Et pour ça, grâce à la vision du président de la République toujours, nous avons commencé par la loi organique. Parce que je me suis dit, il faut une orientation. Et l'orientation, c'était par la loi. Et j'ai dû travailler avec le Parlement. Dans cette loi organique, il y a tout ce qui concerne la bonne orientation de la prise en charge de la question du handicap par l'État. Vous allez voir, la loi a orienté sur la participation des personnes avec un handicap comme citoyennes de ces pays. Vous allez voir que la loi aussi a donné des orientations sur ce qu'il faut faire pour la promotion des personnes avec un handicap, ainsi que pour leur protection. Bref, la loi est en train de nous amener vers une République démocratique du Congo inclusive. Alors, cette loi a aussi des mesures d'application. Il y a cinq décrets qui sont prévus par la loi organique. Et nous les avons tous élaborés et même adoptés au Conseil des ministres. Nous avons un décret sur la question d'accessibilité. Vous-même, vous vous êtes rendu compte que lorsque j'ai monté là-bas, ce n'était pas facile. Donc, l'accessibilité n'est pas au rendez-vous en République démocratique du Congo. Il y a, je disais, il y a les décrets sur l'accessibilité qui devient une obligation, que ce soit en matière des infrastructures comme de la communication. Il y a les décrets aussi sur la représentation des personnes avec un handicap. Vous savez, il y a un slogan qui dit « Ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous ». Alors, ça, pour que nous puissions rencontrer la profondeur de ces slogans, il faut que la personne avec un handicap soit représentée, qu'elle parle de ses problèmes, mais aussi qu'elle participe à la gestion de l'État, qu'elle donne aussi ses opinions. Et pour ça, la loi organique a voulu que la représentation des personnes avec un handicap au sein des institutions soit aussi une obligation. Et à la RTNC, la directrice générale, madame Sylvie Lengen-Yembo, était hier à l'écoute des agents et cadres de la RTNC2 Développement. Autre détail dans ce reportage. Une belle rencontre, c'est parfois aussi une question de temps. Il faut se trouver l'un l'autre au bon moment, dit-on. Cette citation a pris tout son sens ce mercredi entre madame le DG de la RTNC, Sylvie Lengen-Yembo, avec les agents et cadres de la deuxième chaîne nationale, la RTNC2 Développement. Un premier entretien depuis son accession à cette fonction. De prime abord, le numéro 1 de la RTNC a brossé la situation générale de cette entreprise et n'a pas manqué de remercier le chef de l'État qui, lors de son discours sur l'état de la nation, a honoré ce média public qui travaille et met toujours au service de la nation. Elle est ensuite revenue sur la redévance, une loi promulguée il y a 12 ans et dont la RTNC peine à capter. Sylvie Lengen-Yembo fait de l'application de cette loi son cheval de bataille, tout en exhortant le personnel de ce média d'État de l'accompagner dans cette démarche. Par ailleurs, Mme le DG a reconnu le potentiel des agents et cadres de la RTNC et les a encouragés à multiplier les efforts pour le bien-être de cette chaîne. Elle leur a également prodigué des conseils comme une mère à ses enfants. D'autres questions liées à l'administration, le patrimoine, le climat social et les conditions de travail n'ont pas été laissées de côté. À la fin de sa communication, un jeu de questions-réponses a été ouvert afin de permettre au personnel de soumettre ses désidératas. Sylvie Lengen-Yembo a répondu à toutes les questions et a promis avec l'appui de son équipe de résoudre tant soit peu les différents problèmes en relevé. Le Transcon vient de lancer une nouvelle ligne et l'éliminer sa victoire à la grande satisfaction générale qu'on nous démontre sans reportage. C'est sous des salves d'applaudissements et des chants en faveur du président de la République, Félix Tshiseki de Tchilombo, que les habitants d'Imakala et Sélémbao ont accueilli la nouvelle ligne Transco-Victoire-Elinguesa. Ces gestes sociaux en faveur des quinoas, de ces coins, œuvres du président de la République qui s'essoucie du déplacement de son peuple à moindre prix, est une promesse de maître Taylor Lubanga, président du conseil d'administration de l'établissement public transport au Congo, Transco, fait lors d'une décédée sante dans cette partie de la capitale. Devant une foule éblouie, celui qu'on appelle affectueusement au pur, a dans sa prise des paroles lors de cette cérémonie des lancements de cette nouvelle ligne d'exploitation rappelait que cette action s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant d'appeler les bénéficiaires au bon sens et à la protection de ces biens de l'État. Nous avons un comité pour tout le monde qui fait le pouvoir l'ignore à CK dans ma bus, les lois, la commune, et la chose le fait. Et le coup, il y a une bus, il y a un bien commun, il y a un bien public. A tous en entendant, vous vous appelez. Pour ceux qui ont un bon qui prennent la campagne, nous sommes sur la ligne droite de la vision du chef de l'État. A chaque fois qu'il va inaugurer une nouvelle route, Transco va répondre avec une nouvelle ligne à soutenu les bâtonniers Cyprien Béremoba, directeur général de Transco. Cette cérémonie publique avait également connu la participation des directeurs adjoints de Transco, ainsi que celle du bourgomestre de la commune de Makala-Bodouin-Vuangui et bien d'autres notables de ce coin de Kinshasa, qui ont par ailleurs invité au soutien indéfectible au président de la République et au comité de gestion Transco. Sans oublier, maître Taylor Loubanga, affectueusement appelé au pur. 10 jours de contact avec la population de Bukavu qu'il a hissé à l'Assemblée nationale. L'honorable Claude Niamungabu a saisi l'occasion pour inaugurer quelques ouvrages et sensibiliser sur le processus électoral. C'est un reportage de la RTNC Bukavu. Le député national, le professeur Claude Niamungabu Baziboué, président national du Front pour un Congo Nouveau, a entamé son périple de 10 jours dans son fief électoral, le territoire de Kabaret. L'honorable professeur Claude Niamungabu Baziboué a mis à profit son séjour au Sud Kivou pour remettre aussi les ouvrages d'intérêt social que ses émoluments en tant que député ont permis de financer et ce, à la demande de sa base. Rencontrer ma base pour lui remettre les ouvrages qui ont été construits à sa demande. C'est pour cela que j'ai remis les installations d'addiction d'eau potable à Kabaret Nord, précisément dans l'ébrouquement de Bouchumba. J'ai remis également les installations d'addiction d'eau potable à Kabaret Sud, précisément à Ihemba. Hier, nous avons inauguré les marchés de Louisie à Ninja. La base de Claude Niamungabu lui a réitéré son indéfectible attachement pour les nombreuses actions caritatives en faveur des fils et filles du territoire de Kabaret. Et ce ne sont pas les élèves des écoles primaires Mandwe et Niamurusa dans les groupements de Momochô qui diront le contraire des écoles qui ont reçu des tôles ondulées. À Moudusa, l'un des groupements les plus peuplés du territoire, celui qu'on appelle ici Mwanaweka, fils du terroir Amachi, a reçu un accueil princier de la part d'une foule chauffée à blanc par le chant de ralliement devenu célèbre Niamungabu Niamungabu. Entendez par là, « Au dos, Claude Niamungabu, nous te porterons en triomphe. » Après dix jours marathon dans son fief de Kabaret, le meilleur élu du territoire en 2018 a bouclé son séjour par la remise au public du terrain de Niantende et réhabilité sur fonds propres. Mais avant de nous quitter, voici ce communiqué. Les codes de santé publics de Kinshasa annoncent au public que les inscriptions pour les masters de spécialisation en santé publique pour l'année académique 2023-2024 ont déjà débuté. Les filières, ici et après, sont organisées économie de la santé, épidémiologie de terrain, épidémiologie nutritionnelle, santé communautaire, santé environnementale. La date limite des dépôts des candidatures est fixée au jeudi 15 décembre 2023 à 12 heures. La fiche d'inscription est disponible sur le site www.sp.kinshasa.net ou au service académique de l'École de santé publique de Kinshasa. Notez que les inscriptions se font également en ligne via le site web de l'École de santé publique de Kinshasa et que les candidatures féminines sont très encouragées. Pour toute information complémentaire, appelez au 081-74-94. au 3 août 2003, au 3 août 2003, le professeur docteur Machinda Koulimba, désiré. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue à 23h avec Jemima Mougo, merci à Yvette Makuntima qui a concouru à sa rédaction, Yolande Vaud qui a réalisé, Marthe Manga Sakalala, la coordonnée, demain 7h. Éric Cabamba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501